Bonjour, bonsoir et bienvenue les passionnés dans mon univers où la spiritualité et la curiosité sont des qualités et sont bienvenues, encouragées et les questions aussi sont bienvenues du coup. Donc aujourd'hui, ce soir, je vous fais un live un petit peu tardif pour vous parler de la spiritualité au quotidien parce que pour moi et je le dis à chaque cérémonie, la spiritualité ça doit être quelque chose qui se vit au quotidien et les cérémonies sont là pour nous rappeler, pour mettre de la conscience ainsi que les formations, les stages, pour mettre de la conscience, pour mettre le focus sur la conscience, pour donner de la force à faire rentrer l'aspect spirituel de nos vies dans le quotidien. Puisque je le dis souvent, tout a une importance, trop de spirituel n'est pas plus bon que trop de matériel et donc c'est pour ça que je parle de rendez-vous des passionnés de spiritualité incarnés puisque pour moi le fait d'incarner la spiritualité permet d'être dans une acceptation de son incarnation comme son nom l'indique et aussi d'en faire quelque chose de constructif à la fois de l'incarnation et à la fois de la spiritualité. Pour moi il y a différents domaines, il y a la spiritualité, la matière, le mental qui n'est pas rejeté mais là je ferai un live spécifique là-dessus, je pense que ça le vaut bien vu tout ce qu'on entend autour du mental soit dans le positif à fond à fond soit dans l'autre sens en voulant le mettre dehors et puis évidemment l'émotionnel. Pareil, là ça vaudrait aussi toute une partie. Aujourd'hui je vais me concentrer sur la spiritualité, la spiritualité incarnée, c'est-à-dire comment on fait rentrer la spiritualité dans son quotidien avec évidemment des petites astuces pratiques mais voilà c'est l'objet de toute ma formation on pourrait dire et je le répète donc à chaque cérémonie c'est la cérémonie, c'est la véritable cérémonie, c'est la vie. On est dans une cérémonie plus difficile que des cérémonies le challenge de la vie est le plus difficile d'ailleurs quelqu'un disait, je le disais sur mes lives sur la mort ou un de mes lives sur la mort, c'est le plus difficile, ce qui fait peur c'est pas la vie, c'est pas la mort, c'est la vie. Coucou ! Donc bienvenue à celles et ceux qui arrivent. Du coup, les choses qui me semblent importantes c'est de mettre de la conscience sur ce qu'on vit et pour ça ce qui est le plus le plus utile j'ai envie de dire c'est évidemment on parle toujours d'être dans l'instant présent bon c'est génial mais comment ? Mais comment ? Alors en revenant à l'intérieur de soi, en revenant à son corps en revenant aux sensations ça c'est très efficace bien entendu et en revenant pour revenir aux sensations pour nous aider parfois à revenir aux sensations calmer un petit peu l'agitation autour être en équilibre entre le fait d'agir et le fait de se poser parce que si on veut ressentir si on veut être à l'écoute de ce qui émerge en nous et de ce qui est bon et juste pour nous de ce qui est connecté à notre cœur à notre être il faut pouvoir l'entendre donc avoir le temps de se poser c'est pour ça que régulièrement je fais des temps de pause que ce soit de pause dans ma journée mais aussi des moments off là aujourd'hui ça fait 31 jours de live j'ai pas encore fait de moments off mais ça va venir voilà complètement off pour être complètement à l'écoute de soi-même bon si déjà vous pouvez faire des temps d'écoute de vous-même dans la journée des petits temps c'est régulier c'est encore mieux et ce qui nous aide énormément c'est d'être en contact de la nature être en contact de la nature ça veut pas dire forcément être en contact de la nature parce qu'on habite en nature même si à l'heure actuelle j'ai la chance d'habiter dans la nature j'ai habité en Ile-de-France pendant plus de 40 ans donc la nature est partout on peut trouver le contact avec la nature partout le ciel est partout le soleil est partout la pluie est partout sentir la pluie ruisseler sur nous quand on peut ensuite se réchauffer c'est une bénédiction à mon sens mais bon voilà il peut y avoir d'autres choses l'air la sensation de l'air est partout et ça on peut y avoir accès en ville heureusement et bien évidemment dites-moi ceux qui sont en direct mais même en replay vous pouvez me le mettre dans les commentaires vous, votre petite astuce pour être en connexion avec la nature et pour être en connexion avec vous-même et dans l'instant présent et du coup incarner cet aspect spirituel dans vos vies autre chose pour moi d'important dans le fait d'incarner sa spiritualité au quotidien c'est le fait évidemment comme je viens de le dire d'écouter son être et tout ce que je viens de dire le favorise mais aussi de marcher sa parole c'est-à-dire de mettre en une adéquation ça c'est marcher sa parole c'est une façon de le dire amérindienne mais je trouve qu'elle est très parlante donc de mettre en adéquation ses actions avec ses paroles et pour moi ça veut dire que les paroles elles vont être le reflet de notre être autant que faire se peut donc comme disent les quatre accords Toltec merci comme disent les quatre accords Toltec coucou Sophie avoir une parole impeccable c'est important autant que faire se peut et de faire du mieux possible parce qu'avoir une parole impeccable c'est pour moi le plus difficile après chacun à son à sa difficulté mais en tout cas je pense que c'est pas facile pour beaucoup de monde je suis pas la seule mais le plus possible et que cette parole reflète ce qu'il y a à l'intérieur nos pensées et que nos pensées et nos axes sont en adéquation pour moi c'est ça et il y a l'exemple qu'on connait tous très bien c'est le côté bigote qu'on a beaucoup décrié à raison c'est à dire des personnes qui vont aller à l'église ou peu importe la religion mais nous comme on a plus cet exemple là tous les dimanches prier à fond demander à être voilà purifié je sais plus comment ça s'appelle dans la religion désolé vous comprenez ce qu'elle veut dire et puis et puis qui après vont sortir et puis vont donner éventuellement le monopauvre et puis après vont médire sur tout le monde et être absolument pas aligné avec tous les enseignements qu'il y a y compris dans le catholicisme et dans toutes les bases de toutes les religions et d'ailleurs dans toutes les bases de la spiritualité c'est le plus important c'est l'amour l'amour poursuivre son cœur être dans la gratitude la gratitude de Gisela nous le rappelait être dans la gratitude je disais se relier avec la nature mais se relier avec la nature ça aide énormément et se relier à l'instant présent à être dans cette gratitude et à ne pas se laisser embarquer par les soucis du mental parce que c'est beaucoup là pour le coup le mental qui s'emballe qui est en sur-régime quand on n'est pas suffisamment dans son corps et puis Gisela nous dit être aligné entre esprit le cœur et l'action être aligné entre l'esprit le cœur et l'action voilà c'est ça marcher sa parole notre façon de le dire super merci voilà je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire et je réfléchis pour être sûre parce que c'est tellement un sujet qui me tient à cœur le fait d'être le plus possible parce que pour moi la spiritualité j'y suis venue de cette manière là c'est à dire que pour moi je suis venue à ça pour au départ je ne pensais pas arriver jusque là mais c'était vraiment pour améliorer mon quotidien améliorer ce que j'apportais mes enfants etc comme je vous le dis souvent je viens de la psychologie puis après pour moi ça n'allait pas assez loin c'était trop le mental et ça ne me permettait pas d'avoir des de dépasser certaines blessures certaines difficultés etc et donc j'ai été vers la spiritualité pour ça aussi pour que dans ma vie dans ma relation aux autres et c'est là aussi l'empathie qui est importante le mitakuyeo yacine des amérindiens c'est à dire tout est relié c'est dans ma relation aux autres et dans ma relation à moi-même d'avoir une meilleure qualité et je pense que voilà là je vous ai donné un petit peu des piliers qui sont qui sont pour moi les piliers de la spiritualité incarnée dites-moi si j'ai si vous avez d'autres idées en m'écoutant si vous avez d'autres expériences aussi je serais curieuse de le savoir et puis dites-moi si voilà si vous avez des réflexions là-dessus ou des expériences et les expériences c'est encore plus intéressant mais les réflexions ça peut amener des expériences voilà je vais vous laisser pour ce soir et je vous retrouve demain où j'entamerai mon deuxième mois de live je vous souhaite une bonne soirée de pleine lune avec plein de belles énergies j'espère en tout cas pour chacun chacune et je regarde si vous aviez mis des commentaires en direct donc je vous souhaite une belle nuit de pleine lune et puis je vous dis à demain pour la suite